Verset 1. Verset 1 à 9 ruines d'Edom. Vision, voire Esaïe 1.1 et Amos 1.1, note. Sur la personne d'Abdiah, en hébreu Obadiah, serviteur de l'Éternel, voire l'introduction. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, à Edom. À proprement parler, le message de l'Éternel à Edom ne commence qu'au verset 2, le verset 1 est une espèce d'introduction indiquant à l'avance le moyen par lequel l'Éternel le châtira. Tout le passage verset 1 à 8 est presque textuellement reproduit dans Jérémie 49.7 et suivant, voire l'introduction. Nous avons reçu. On peut mettre ces mots dans la bouche du prophète et des israélites, en traduisant, nous avons entendu. Mais peut-être vaut-il mieux appliquer le nous aux nations qui sont appelées à combattre contre Edom et qui répondent à l'appel divin, en disant, levons-nous. Un héros a été envoyé, manière figurée d'exprimer le mouvement qui pousse les nations à se coaliser contre Edom. Cette impulsion n'est pas d'inspiration humaine, elle procède de la volonté de l'Éternel, à laquelle ces peuples obéissent sans le savoir, comparé Esaïe 13.2 et suivant, où l'Éternel envoie de la même manière les Med contre Babylone. Verset 2. Je t'ai rendu petit. La destruction d'Edom est tellement certaine et irrévocable que Dieu en parle comme d'un fait déjà accompli. Petit, méprisé. Pour les adorateurs de la force, comme le sont les hommes charnels, le mépris est la conséquence fatale de la perte de la puissance. Ce mépris sera la rétribution de l'orgueil actuel d'Edom, verset 3. Verset 3. Edom met sa confiance dans sa forte position au milieu des rochers, verset 3 et 4, puis dans ses alliés, verset 7, enfin dans ses sages et ses hommes de guerre, verset 8 et 9, mais il s'abuse, tous ses appuis lui feront défaut l'un après l'autre. Toi qui habite, dans des creux de rochers. Le pays d'Edom est un plateau coupé par une longue vallée allant du nord au sud, de la mer morte à la mer rouge. Les deux chaînes de montagne qui bordent la vallée à l'est et à l'ouest sont composées de masses de granit, de porphyre et de grès aux couleurs variées. La chaîne occidentale ne présente que des parois presque perpendiculaires, avec de profonds ravins. Celle de l'est est d'un abord moins abrupt, mais de nature à offrir encore à une armée de sérieuses difficultés. Les villes fortes sont naturellement situées aux endroits les plus inaccessibles. La capitale Petra, en Hébreux-Séla, Rocher, se trouvait située dans un ravin latéral, le Wadi Moussa actuel, long de 1500 mètres, resserré à l'ouest et à l'est entre des parois de grès hautes de 60 à 70 mètres et fermé au nord et au sud par des collines escarpées et traversées uniquement par quelques défilés étroits. Les habitations et les monuments publics étaient creusés dans les parois de rochers, et, cela parfois jusqu'à une très grande hauteur. Cette coutume paraît remonter à l'Antiquité la plus reculée, car les anciens habitants du pays, qui avaient précédé les Edomites eux-mêmes, s'appelaient Orites, c'est-à-dire habitants des cavernes. Voici comment Kate, les prophéties, pages 272 à 273, décrit cette ville, la face des rochers est taillée avec toute la symétrie et toute la régularité de l'art, on y voit des colonnes, des lignes de corridors, des escaliers pratiqués dans le roc et un nombre immense de grottes de toutes dimensions, servant d'habitations ou de lieux de sépultures. Il y en a une de 60 pieds de long et d'une largeur proportionnée. On voit des enfoncements de 30 pieds de haut avec des hôtels, des pyramides, des colonnes et des obélisques. Des chambres innombrables sont creusées dans le roc. L'entrée en est embellie parce que l'architecture peut présenter de plus riches, de plus variés et de plus fantastiques. On comprend par là les expressions d'Abdiah, creux de rocher, demeures élevées, air d'aigle, placées comme entre les étoiles. La traduction, creux de rocher, nous a paru préférable à celle que nous avions adoptée Jérémie 49.16 gorge du rocher. Verset 4 Cette situation en apparence inaccessible ne mettra pas Zédome à l'abri de l'invasion ennemie et du pillage complet dont l'Éternel le menace. À cette heure, en effet, toutes ces demeures dans le creux des rochers, jadis s'y habitées, sont absolument désertes. Les vautours, les chaluants, les scorpions y abondent, l'homme a disparu. Dieu a fait descendre l'orgueilleux Zédome de son nid d'aigle. Verset 5 Si des voleurs, des vendangeurs. Ce passage a été interprété de deux manières. D'après les uns, le prophète comparerait simplement les ennemis d'Édome à des voleurs ou à des vendangeurs qui ne laissent rien après eux. C'est là probablement le sens dans le passage de Jérémie où il reproduit cette menace d'Abdiah. D'après les autres, le prophète oppose, au contraire, l'action des envahisseurs à celle des voleurs et des vendangeurs. Les plus pillards d'entre les voleurs ne peuvent jamais tout emporter, les vendangeurs, malgré tous leurs soins, laissent toujours quelque chose en arrière, mais, en Édome, il ne restera quoi que ce soit. Ce second sens est plus naturel chez Abdiah, à cause de la forme négative des interrogations, si ce n'était que des voleurs des vendangeurs, il n'aurait pourtant pas ainsi tout emporté. Le prophète voit en esprit ce désastre d'une nature tout à fait exceptionnelle. De là ses exclamations et ses questions. Verset 6 Ses trésors cachés Quoiqu'habitant un pays en général peut favoriser de la nature, Édome s'était extraordinairement enrichi par sa position géographique, il servait de station commerciale entre la Syrie, d'une part et l'Arabie et l'Égypte, de l'autre. Au reste, la partie orientale du pays était fertile. Verset 7 Édome sera trahi d'abord par ses alliés, puis par ses amis, enfin par ses protégés. Les premiers lui refuseront leur secours, les seconds le paieront de belles paroles, les derniers se joindront perfidement à ses ennemis. Ton chassé jusqu'à la frontière Il s'agit sans doute des ambassadeurs d'Édome envoyés pour demander un prompt secours à ses alliés et que ceux-ci renvoient honteusement en les faisant reconduire à la frontière. Plusieurs rapportent ces mots, ton chassé, à Édome lui-même, qui, fuyant chez ses voisins, se voit refuser un asile. Ont voulu t'égarer et ont réussi. Ils t'ont donné le change sur leur véritable disposition. Ceux qui mangeaient ton pain. Ce sont les tribus voisines qui vivaient sous sa protection et profitaient de ses gains. Faisant alliance avec l'ennemi, elle lui facilite perfidement l'envahissement du pays. Comparé Psaume 41.10 Il n'y a point en lui d'intelligence. Dans son aveugle confiance en lui-même, Édome ne s'est point douté de toutes ces perfidies et a négligé les précautions les plus élémentaires, il était comme frappé de vertige. Verset 8 Verset 8 et 9 Le troisième appui, les sages, c'est-à-dire les conseillers du roi, ne sauront plus rien proposer pour le sauver. Verset 9 Les guerriers, perdant la tête, se laisseront massacrer. Téman, l'un des districts du pays des Dômes. Comparé Amos 1.12 et Genèse 36.14-15 Ce district était renommé pour le grand nombre et la perspicacité de ces sages. Comparé Jérémie 49.7 et Job 2.11, où le plus sage des amis de Job, Eliphaz, est présenté comme venant de Téman. Verset 10 Verset 10 à 17 Le prophète expose la raison pour laquelle l'Éternel frapperait d'hommes, c'est sa conduite à l'égard de son frère Joude. Au sujet des faits dont il est ici question, comparez l'introduction et Joël 3.19. Ton frère Jacob Le nom de Jacob est employé ici plutôt que ce d'Israël et de Joude, pour faire rougir les Edomites, dont le père était Tézaü, frère de Jacob. La honte, celle de la défaite et de la ruine totale. Comparé Miché 7.10 Retranché, de la liste des peuples. Verset 11 Ce verset précise l'accusation. La construction n'est pas parfaitement régulière. Abdiah commence comme s'il allait énumérer les crimes d'Edom, puis, passant tout à coup à ceux des peuples étrangers, il se borne à leur associer Edom. Quant au résultat, cela revient au même. Tu te tenais en face de lui. Cela signifie, tu prenais vis-à-vis de lui la position d'un ennemi. Son armée. Comparé verset 20. On pourrait aussi traduire, ses trésors. D'après deux chroniques 21.17, les Philistins et les Arabes pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, Joram, et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta que Joachaz, Achazia, le plus jeune de ses fils. Dans ses portes, dans ses villes, en particulier sa capitale. Jeter le sort, pour partager le butin conquis et les prisonniers, voir Joël 3.3, comparé aussi, à propos de Ninive, Nérum 3.10. Rien ne force à admettre que Jérusalem et tous ses habitants aient été partagés au sort, ce qui supposerait la ruine totale de Jérusalem, tandis que les versets suivants semblent plutôt supposer que Jérusalem subsiste encore. Tu étais. Le texte dit brièvement, toi aussi comme l'un d'eux. Verset 12. Verset 12 à 14. Ce que tu as fait était des choses qu'il ne fallait pas faire et qu'il ne faudrait pas refaire, pour ne pas aggraver ton crime, si l'occasion s'en présentait de nouveau. C'est sous cette forme d'un avertissement que le prophète entre dans le détail de tous les méfaits de ce peuple perfide. Les versions qui rendent les impératifs par cette périphrase, tu n'aurais pas dû, ne fausses pas le sens, mais rendent la phrase plus lourde. Il y a gradation dans les recommandations. Ne pas se réjouir à la vue des malheurs de Jacob, verset 12. Ne pas faire cause commune avec les envahisseurs, verset 13. Ne pas aggraver le désastre en massacrant les fugitifs ou en les livrant à l'ennemi, verset 14. La journée de ton frère, le jour où il est sous le coup d'un jugement de Dieu. Ne parle pas si haut, textuellement, n'ouvre pas une grande bouche, comparez Esaï 57.4, psaume 35.21, en faisant le rodomon, en te vantant de tes prouesses, en abreuvant le vaincu de raillerie. Verset 13. La porte de mon peuple, la ville où demeure mon peuple, Jérusalem, comparez Miché 1.9. Verset 14. C'est ici le reproche le plus grave le massacre des fuyards. C'est une lâcheté dont la haine la plus noire seule est capable, comparez Amos 1.11. Sur la brèche, ils y étaient montés à la suite des ennemis et de là ils épiaient les vaincus qui cherchaient à s'échapper par quelque issue pendant le pillage. Ne livre pas, aux marchands étrangers, qui les revendront comme esclaves. Comparez Joël 3.6, Joël 3.19. Les termes nombreux employés pour désigner le malheur de Jodeux, infortune, ruine, détresse, calamité, malheur, rendent plus incisif le reproche du prophète et font mieux sentir à Edom la dureté et la perfidie de sa conduite. Verset 15. Edom n'aurait pas dû se joindre aux païens qui ont envahi Jodeux. Car le jour du châtiment va fondre sur ceux-ci. Sur le jour de l'éternel, comparez Joël 1.15, notez Joël 3.2, Joël 3.9-16. Il y a évidemment corrélation entre le jour de l'éternel et le jour du malheur de Jodeux. Celui-ci est pour Jodeux un temps de purification, en même temps que de châtiment. Mais celui-là est pour les ennemis de Dieu un jugement final, une complète destruction. Comme tu as fait, à Israël. En ce jour-là, Edom commencera par être détruit par les païens, verset 1 à 9, Après cela ceux-ci courront à leur propre ruine. De même que vous avez bu. Edom et les nations ont festoyé ensemble autour du Temple, le jour de la prise de Jérusalem et profané ainsi la montagne de l'éternel. Les nations boiront. Après avoir vidé la coupe de la débauche, elles boiront celle de la colère de Dieu, comparées à Bakouk 2.16, Lamentations 4.21, Jérémie 25.15-16, Jérémie 25.27-28, et cela, jusqu'à en être anéanties. Elles seront comme n'ayant pas été. Il y aura sans doute des individus qui ne périront pas, les réchappés dont parle Joël 2.32, mais les nations, comme telles, comme puissances hostiles à Dieu, n'existeront plus. Verset 17. Tandis que les nations païnes disparaîtront, la maison de Jacob demeurera en Sion et rentrera en possession des territoires qui lui avaient été destinés et qu'avaient occupé les nations ennemies maintenant détruites. Des réchappés, proprement un réchappement, un groupe de sauvés, comprenant non seulement ceux de la maison de Jacob, mais aussi, comme le montre le passage Joël 2.32, les sauvés d'entre les nations. Pour les uns et les autres, réunis en une seule communauté, Sion sera un sanctuaire, ce qui revient à dire que Jérusalem deviendra le centre religieux du monde, le lieu saint par excellence, vers lequel se porteront tous les peuples, comparé Michée 4.1. La maison de Jacob, d'après le verset suivant, désigne ici le royaume de Joël 2, seul représentant authentique du vrai peuple de Dieu. Ses possessions, quelques-uns traduisent, leur possession, en rapportant-ce leurs aux nations païnes. Le prophète exprime l'idée d'une prise de possession de la terre de Canaan dans sa plus grande extension par le peuple de Joël 2. Verset 18. Verset 18 à 21. La promesse finale, le triomphe définitif du règne de l'Éternel par le moyen du peuple de Dieu. Ce triomphe consistera d'abord dans l'achèvement de la ruine des dômes, déjà pillée par les rois envahissants, verset 1 à 9, et frappée avec les autres païens par le jugement de l'Éternel, verset entre 15 et 16. Son pays tombera aux mains des israélites. La maison de Jacob, opposée, comme elle l'est ici, à la maison de Joseph, ne peut désigner que le royaume de Joël 2. Celui-ci porte le nom du père de toute la race, Jacob, parce qu'il en est le vrai représentant. Mais les dix tribus, Joseph, lui sont associées pour montrer qu'elles ne sont pourtant pas exclues du salut final. Verset 19. Ce qui suit repose sur la division naturelle du territoire de Jouda en trois parties, le Midi, Negeb, la plaine, Céphela, à l'ouest, vers la Méditerranée et la montagne, le plateau central. Comparé Josué chapitre 15. Tandis que les israélites du Midi s'empareront de l'Idumé jusqu'à la mer Rouge, ceux de la plaine feront la conquête du pays des Philistins jusqu'à la Méditerranée. Comparé Josué 15.33. Les habitants de la montagne ou du nord de Jouda étendront en même temps leur domination sur les magnifiques territoires d'Ephraïm et de la Samarie, qui s'étaient détachés d'eux et même souvent constitués leurs ennemis pendant l'existence du royaume des dix tribus. Comparé Amos 9.11-12, Oséen 1.11, Jérémie 31.5-6, Esaï 11.13, Lachari 10.6. Benjamin, resté attaché à Jouda, prendra aussi part à cette conquête des territoires voisins. Très resserré entre Jouda et Ephraïm, il passera le Jourdain et s'emparera des plateaux de Galade. Verset 20. Les captifs de cette armée, cette armée emmenée prisonnière, dont il a été parlé au verset 11 et qui revient après son exil, avec tous ces autres captifs de Jouda emmenée avec elle, dont il est fait si souvent mention dans les prophètes subséquents, Joël 3.2, Joël 3.6-7, Amos 1.6, Amos 1.9. Mais où établir ces nouveaux venus dans la Terre Sainte, déjà trop petite pour sa population triomphante ? Le prophète leur trouve une place. Ils s'établiront dans les parties septentrionales, en s'emparant du territoire méridional des Phéniciens. Serebte, Larpate, aujourd'hui sur Afan, sur la côte de la Méditerranée, entre Tyre et Sidon, un roi 17.9. C'était aussi un territoire qui avait été promis à Israël et qu'il avait négligé de conquérir, Josué 13.2-6. Reste la partie de la population de la capitale que les Edomites avaient emmenée captive le jour de la prise de cette ville par les païens, les réchappés de Jérusalem, verset 11, et qu'il avait vendu aux étrangers. Une grande partie d'entre eux se trouvaient à Séfarade. La Bible ne parle nulle part ailleurs de cet endroit. On a voulu y voir soit le Bosphore, soit l'Espagne, soit la ville de Sardes dans l'Asie mineure, soit celle de Sparte dans le Péloponnèse. Ces deux dernières explications sont les moins invraisemblables. Sparte, en particulier, pouvait être connue en Orient, tout comme Tarsie, Jonas 1.3, par l'intermédiaire des Phéniciens. Joël reproche précisément à ceux-ci, Abdias 1.6, d'avoir vendu les enfants de Jouda et de Jérusalem aux enfants de Javan, aux Grecs. Posséderont les villes du Midi. D'après le verset 19, les habitants du Midi s'étaient transportés dans le pays des Edomites pour en prendre possession et le repeupler. Leur propre ville manquait ainsi d'habitants et c'est l'ancienne population de Jérusalem revenant de captivité qui remplit ce vide. Son long séjour à l'étranger lui a fait perdre les souvenirs soit de famille, soit de localité. Verset 21. À ce rétablissement glorieux succède l'ère bienheureuse du gouvernement suprême de l'Éternel. Des libérateurs, des héros semblables à ceux de l'époque des juges, qui seront suscités de Dieu pour soumettre à Jéhovah la terre païenne, représentée par la montagne des Dômes. Pour juger, pour détruire le mal et faire régner la justice. Ces héros seront les représentants de l'autorité de l'Éternel sur le monde, jadis ennemis de Dieu et de son règne. De Jérusalem l'Éternel règne par ses agents. Conclusion. L'accomplissement de la prophétie d'Abdiah, en ce qui concerne Edom, a eu lieu d'une manière progressive dans le cours de l'histoire. L'accomplissement le plus prochain, celui qui répond le plus directement au tableau des versets 1 à 9, la convocation des peuples païens, et le désastre dont il fut frappé par les Chaldéens, Lorsque Nébuchadénetsar, quinze ans après la destruction de Jérusalem, fit son expédition contre l'Égypte, voire Jérémie 43.9, note, et Zéchiel 29.12, note. Une parole de Malachi, Malachi 1.3, peu après le retour de la captivité prouve que Edom partagea en plein le sort des Moabites, des Ammonites et des Philistins, sur lesquels Nébuchadénetsar exerça alors le jugement de Dieu. Malachi prédit aussi, Abdiah 1.4, que si Edom cherchait à rebâtir ses ruines, il ne réussirait pas. En effet, après une tentative de relèvement, ce peuple fut battu et conquis par les Maccabées et enfin incorporé au peuple juif par la circoncision sous Jean-Hircan, 129 ans avant Jésus-Christ. Peu avant la destruction de Jérusalem par les Romains, en l'an 70 de notre ère, ils firent cause commune avec les Élodes et commirent avec ces furieux toutes sortes de cruautés. Mais ils périrent bientôt, soit à Jérusalem par l'épée des Romains, soit en Idumée lorsque Simon de Gerasa y fit sa sanglante et désastreuse expédition, racontée par Joseph, guerre des Juifs 4.9.7. Le nom du peuple, Edomite est aujourd'hui absolument disparu, comparé verset 18. Ce qui a pu rester de cette nation s'est fondu avec les Arabes. Quant à ce qui concerne les Israélites dans la vision d'Abdiah, le contraste entre leur sort et celui d'Edom, que nous venons de résumer, rend cette portion de la prophétie d'autant plus frappante. Cependant cet accomplissement, préfiguré par quelques-uns des faits que nous avons rappelés, se rapporte essentiellement à l'établissement final du règne de Dieu sur la terre, comme le font comprendre les derniers mots, et le règne sera à l'éternel. Mais conformément à la nature du dos prophétique, c'est en prenant pour point de départ les circonstances locales et temporaires dans lesquelles il vit, qu'Abdiah contemple et décrit cette grande perspective finale. Il voit l'établissement du royaume de Dieu en Judeux et par Judeux sous l'image d'une possession de la terre sainte et d'une conquête des contrées voisines par ce peuple choisi de Dieu. La participation future d'Israël dispersée à l'œuvre du salut du monde se présente à son regard sous la forme d'un retour des dispersés actuels venant se joindre à leurs frères pour repeupler le territoire donné par Dieu à son peuple élu et en occuper les parties extrêmes, septentrionales et méridionales. Il est à remarquer que nulle part Abdiah ne parle du règne de Judeux sur les autres peuples, c'est uniquement du règne de Jéhovah, par le moyen de Judeux, qu'il se montre préoccupé. La pensée religieuse domine complètement chez lui, comme chez tous les prophètes, la pensée politique. C'est dans ce petit écrit, le plus ancien monument de la littérature prophétique, que nous trouvons pour la première fois ces deux grandes idées de la journée de l'éternel ou du juste jugement qui doit réparer toutes les injustices commises dans l'histoire et d'une communauté de réchappés, soit d'entre les juifs, soit d'entre les païens, se formant à la suite de leurs jugements successifs et par le moyen de laquelle le règne de Dieu doit se substituer sur la terre à tous les empires humains. Conclusion sur Abdiah, Joël et Amos. Ces trois prophètes forment un groupe inséparable, comme l'ont bien compris ceux qui ont formé le recueil des douze petits prophètes. Tous trois ne contemplent et ne mentionnent encore distinctement comme ennemis de la théocratie que les petits peuples voisins, tous trois donnent parmi eux la place principale à Edom. Quant à l'état moral du peuple, Abdiah n'adresse pas de reproche à Judeux et ne le menace d'aucun jugement après celui qu'il vient de subir et qui donne lieu à sa prophétie. Joël n'adresse pas non plus de reproche au peuple de Judeux, mais à la suite du jugement qui vient de le frapper, il lui en fait entrevoir un plus redoutable, si le premier ne produit pas ses fruits. Amos va plus loin, non seulement il décrit le péché du royaume des dix tribus sous les couleurs les plus sombres. Mais il touche aussi en passant, Abdiah 1.4-5, à celui de Judeux, et il annonce déjà la destruction de tous les deux et tout spécialement, pour Israël, la déportation au-delà de Damas. Cette gradation nous paraît s'accorder très naturellement avec la date que nous avons été conduits à attribuer à ces trois prophètes. La promesse messianique enfin ne prend chez aucun d'entre eux le caractère de la venue d'un messie personnel. Le plus vague des trois sous ce rapport est le plus ancien, Abdiah, qui annonce des libérateurs partant de sion semblable aux anciens juges. Aux yeux de Joël, le salut se présente comme une pluie de l'esprit qui vient vivifier toute chair. Chez Amos, c'est plutôt le côté politique du salut qui domine, la restauration de la royauté de David, qui maintenant déjà penche vers sa ruine. On doit dire cependant que l'idée d'un représentant personnel de la famille royale, président à ce rétablissement, est impliquée dans cette restauration d'Amos, quoiqu'elle ne soit pas positivement indiquée. A tous égards donc, ce groupe présente le premier stage de la révélation prophétique telle que nous la trouvons consinée dans le recueil des petits prophètes.